Les études en machine barreau peuvent parfois s'avérer très difficiles, surtout quand on ne connaît pas les rouages qui vont avec. Parfois, comment s'en sortir finalement, quand on ne connaît pas la technique, ou alors comment finalement se préparer pour s'en sortir. Et ceci peut importe si on fait les études à la FA ou à l'université. Donc c'est ce que je partage avec un ancien vidéo, j'ai un invité très spécial qui a fait ses études, commençant à l'université, en machine barreau notamment, mais a finalement plutôt changé pour la FA. Quelles ont été ses motivations ? Comment il a pu faire pour s'en sortir ? Et il y a également le côté, après études, comment s'intégrer finalement dans la société. Celui-là que je vais interroger aujourd'hui, il m'écrit cela, et de part sa connaissance, de part son expérience également, parce qu'il fait partie des personnes qui sont venues en Allemagne déjà depuis plus de dix ans, et qui ont finalement pu s'intégrer dans le domaine, notamment étudiant, et également dans le domaine même du travail, et ainsi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc je vais finalement discuter avec celui-là, et je vais te faire tracer son parcours finalement dans cette interview. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette interview pour comprendre comment il a pu faire pour s'en sortir, et notamment comment il fait aujourd'hui pour s'en sortir avec ses différentes casquettes, notamment l'entrepreneuriat, également, certaines autres choses que je vais faire dès maintenant, que tu apprendras après cette interview. Donc on se retrouve juste après. Je vais à l'encontre de l'interview, reste scotché jusqu'à la fin de cette interview. Donc, tout à l'heure. OK, donc, merci Pat, et merci d'avoir accepté l'invitation sur la chaîne Russie en Allemagne. Merci, merci à toi mon cher frère Franklin. Merci pour cette initiative que tu as mis au jour, afin effectivement d'aider une plus grande masse de Camerounais. Voilà, justement, donc, je parlemente ici. Grand Pat, c'est quelqu'un qui est très inspirant, il dépasse son parcours et son intégrité également dans la société. Donc, tu as beaucoup de bagages. On va commencer avec déjà partant du Cameroun, parce que tu es Camerounais à l'origine. Oui. Et déjà, comment le choix de l'Allemagne se fait à ton niveau ? Pourquoi choisir l'Allemagne pour tes études ? Alors, donc, je salue comme ça déjà tous tes nombreux téléspectateurs. En fait, je me nomme Patrick Quanguin, je suis originaire du Cameroun, né au Cameroun. Et bien sûr, après mon BEPC, je souhaite, comme ça, continuer les études, pas dans l'enseignement général, mais dans l'enseignement technique. Même si je dois dire que mon papa avait déjà un penchant à l'enseignement technique, parce que c'était un technicien de formation et enseignant dans le domaine de l'enseignement technique. Donc, je décide comme ça d'embrasser l'enseignement technique après mon BEPC. Et c'est ainsi que je me retrouve au lycée technique de Bafoussam, en seconde technique, seconde EF1. Je fais un coucou comme ça à tous ceux qui me connaissent, qui me reconnaissent de la seconde EF1. Nous sommes dans les années 1996, à Bafoussam, le lycée technique de Bafoussam. Donc, j'embrasse dans la filière technique EF1, construction mécanique et fabrication mécanique. Et c'est ainsi que je me retrouve dans l'enseignement technique. L'enseignement technique, ok. Donc, ça veut dire que tu abordes les études de l'enseignement technique qui étaient à l'époque aussi, pas forcément un truc très sollicité. Tu mentionnais déjà que ton papa avait déjà un penchant, donc pour toi, il était beaucoup plus facile. Donc, comment tu faisais ? Comment tu as pu faire ? Ou alors, comment mon papa a pu faire pour, finalement, quand même décider que tu fasses un enseignement technique ? Bien que c'était pour le Cameroun, les techniciens étaient considérés comme, je veux dire, pas forcément des gens intelligents. Oui, c'est vrai, mon cher frère Franklin. Il faut surtout mentionner ici un fait historique. C'est simplement que des états comme le Cameroun, que je considère aujourd'hui, heureusement, après un certain bagage plutôt de formation, que je considère, entre autres, comme des états néocoloniaux. On nous a appris pendant longtemps à faire beaucoup dans l'enseignement général et à négliger l'enseignement technique. Ce sont simplement les héritages coloniaux, malheureusement. Mais mon papa, en tant qu'enseignant, professeur, plait, professeur de lycée et d'enseignement technique, m'a conseillé plutôt de faire la technique en me faisant découvrir les différents avantages que j'aurais dans l'enseignement technique. Donc, ce fut vraiment une impulsion de mon papa. Donc, ce ne fut pas forcément une décision inhérente de moi-même, mais ça a été impulsé quand même par le papa. Mais à la fin, il fallait bien que je décide. Ok, bien sûr, bien sûr. Et au niveau du choix des filets, peut-être le papa a également dit FEF1, parce que c'est une ligne de filet très compliquée dans le domaine technique. Est-ce que le papa avait été déterminé également, ou tu voulais peut-être faire autre chose ? Peut-être, tu ne sais pas moi, électro-technique, électronique ? Oui. En fait, oui. Mon papa, lui, il a eu une formation en génie civil. Mon papa m'a dit, ok, voilà, je te présente tout le spectre de filières d'enseignement technique. Il me l'a présenté, avantages et inconvénients à l'appui. Et au final, j'ai dit non, je préfère faire une filière qui a trait à la mécanique. C'est ainsi, effectivement, que nous nous sommes mis d'accord. Il y a la EF1, construction mécanique et fabrication mécanique, et j'ai embrassé la seconde EF1. Cette filière-là, c'est super. Donc, de ne pas 30 secondes, tu étais déjà quand même dans le bain, jusqu'à ce que tu as terminé. Exactement. Et maintenant, le choix, le départ maintenant du Cameroun vers l'Allemagne, est-ce que ça se fait aussi par la famille ? Est-ce que c'est un oncle qui te conseille, depuis l'Allemagne, que on fait venir en Allemagne, puisque la filière est très coachée ici en Allemagne ? Ou alors, est-ce qu'on t'a simplement demandé qu'il y a la possibilité d'aller en Europe ? Choisis le pays qui t'arrange ? En fait, le choix de l'Allemagne a été aussi une impulsion ou allant conseil de mon papa. Ah, ok. Pour la simple raison que mon papa a eu l'occasion dans sa vie professionnelle de faire plusieurs voyages en Allemagne, dans le cadre de la coopération Camerouno-Allemagne. Ah, ok. Donc lui-même, il était déjà sur place, quoi. Oui, il a déjà été en Allemagne dans le cadre de cette coopération-là bilatérale de formation technique entre l'Allemagne et le Cameroun. Et il a été aussi dans le cadre de la coopération, ce même type de coopération avec le Canada, où il a été. Mais au finish, il m'a dit, Patrick, tu vois, je te préconise plutôt, ou alors je te conseillerais l'Allemagne. C'est le pays des machines et c'est le pays du dur, du solide et du bon. Également, justement, ouais. Il savait déjà qu'en fait, en venant ici, papa, en fait, il devait être bien façonné, quoi. Je pense que le pari a été gagné et on le verra tout au long de l'interview. Donc finalement, tu commences les cours de langue et l'Allemagne, c'est une langue qui n'est pas évidente, non, qui est quand même difficile. Comment tu t'en sors finalement avec les cours de langue ? Parce qu'avant, je ne sais pas si le Zidaf était déjà très sollicité ou alors on n'était plus d'aller, je ne sais pas s'il y avait l'obligation d'avoir le Zidaf à l'époque. Oui, à mon époque, il faut signifier comme ça que nous sommes dans les encablis des années 98, 97, 98, non ? 99, pas là, autant pour moi, 99. Alors le Zidaf, c'était obligatoire. Il n'y avait pas d'autre option d'arriver en Allemagne que par le Zidaf. Ok. Ce qui fait que bien sûr, j'ai commencé mes cours de langue au centre pilote. Je suis une enseignante à qui je fais un coucou, qui est encore enseignante d'allemand. Oui, j'ai simplement comme ça, j'ai un blackout par rapport à son nom. Mais tous ceux qui ont étudié au centre pilote les cours d'allemand, qui ont suivi les cours d'allemand, connaissent Madame Gatcha. Madame Gatcha, qui a longtemps enseigné au centre pilote et Monsieur Gatcha lui-même, qui était plutôt à l'Institut Goethe. Donc après le centre pilote, je suis allé à l'Institut Goethe pour faire le test, qui me permettait ensuite de faire le Zidaf. D'obtenir ton Zidaf, oui. Donc tu as obtenu ton Zidaf et le visa, finalement, tu as obtenu le visa facilement, où il y avait des difficultés, au niveau de l'interview. Oui, dans mon cas, je vais parler de mon cas personnellement, c'est vrai qu'au niveau de l'interview, ce ne fut pas un problème. Ok. Ce ne fut vraiment pas un problème. Il est aussi vrai que j'avais déjà une personne ressource au niveau de l'Allemagne, qui m'a aidé à établir les documents préliminaires, qui m'ont permis de déposer, comme cela se faisait à l'époque, la demande de visa étudiant. Donc ce fut vraiment pas un gros souci, et je remercie aussi, en passant, cette personne qui se trouve aujourd'hui au Canada. Au Canada, aujourd'hui, ok. Non, c'est super. Non, c'est vrai que, finalement, ça te passe bien, tu arrives en Allemagne, et la première ville qui arrive, tu arrives, c'est Dortmund. Oui. Oui, j'obtiens effectivement, ce qui se passe, c'est quoi ? J'obtiens une préinscription pour la ville de Ilmenau, à l'est de l'Allemagne, mais j'atterris d'abord dans la ville de Dortmund. Et une fois à Dortmund, je cause avec celui qui m'accueille, et pour dire, comme dans les anciennes vidéos que j'ai vues de ta part, avec certains autres, je vais dire, panélistes, il est important, celui qui reçoit une influence, très importante, vraiment, sur le suivi. J'ai causé avec lui, il m'a dit, pourquoi il m'est Nao, c'est l'est de l'Allemagne, avec tous les inconvénients qu'il y a là-bas vis-à-vis des étrangers à l'époque aussi. Et il m'a conseillé de rester à Dortmund. Donc c'est ainsi que nous faisons tout de suite des démarches tout à fait légales, pour que je trouve le cours de langue à Dortmund. Donc je fais mon cours de langue à Dortmund. Oui, oui, justement, c'était possible, c'est avant, jusqu'à, je pense qu'ils ont arrêté ça, il y a peut-être trop, 5 ans, comme ça, ils ont arrêté. Tu pourrais venir dans une ville et puis tu t'enregistres là-bas, même si tu as eu l'apprentissage à une autre ville. Bon, ils ont, justement, il y a 5 ans qu'ils ont arrêté, c'est pour les raisons économiques, non ? C'est ce que je comprends, pour que ça a développé également toutes les autres villes, également, oui. C'est qui est OK. Donc, finalement, tu décides de rester à Dortmund et tu commences des études, finalement. Non, tu fais d'abord le DSA, non ? Oui, non, je fais le DSA, c'est le DSA que je prépare, je fais le DSA dans une école privée, pas à l'université, je fais dans une école privée. Et c'est simplement ensuite que je postule pour le DSA, je fais les cours dans une école privée, je postule pour le DSA ensuite et j'obtiens le DSA. Et ça m'ouvre, donc, comme tout le monde, les portes à l'université. Pour l'entend à l'université, l'université de Dortmund notamment, la TU, la TU de Dortmund, c'est une université qui est très reconnue dans le domaine des machines. Je dois préciser qu'à mon époque, ce n'était pas encore une université. Ah bon ? Ce n'était pas encore TU, l'université technique, c'était simplement une université de Dortmund. C'est plus tard qu'ils ont changé. Mais maintenant, comment se fait le choix de l'université ? Parce que je pense qu'à ce moment-là, il y avait également les FA. Est-ce que tu as eu des conseils à ce niveau-là, que peut-être pas l'université ou la FA ? Est-ce que tu avais déjà que, bon, voilà, déjà au Cameroun, on ne sait qu'on parle beaucoup plus à l'université. Tu as justement à aller à l'université. Oui, c'est encore un élément très important, la communication, le niveau de communication et de confiance qu'on a vis-à-vis de celui qui accueille. Parce que celui qui m'a accueilli était déjà, avait une certaine expérience déjà, universitaire à Dortmund, en Allemagne. Et il m'a dit, ok, voilà, tu as le choix, l'université ou la FAO, c'est-à-dire l'université de séance appliquée. C'est comme ça que ça s'appelle ici, l'université de séance appliquée. Soit l'université purement recherche fondamentale ou l'université de séance appliquée, la FAO. Et je lui ai dit, ok, je ne vois pas personnellement de problème à commencer avec l'université. Il m'a dit, ok, bon, voilà, c'est ton choix. Tu es celui qui décide au finish. Et j'ai commencé, je me suis inscrit en Maschinenbao, construction machine à l'université de Dortmund. Ok, donc maintenant tu commences tes études à l'université. Après quand même, tu décides de changer pour la FAO. Donc tu as changé à quel moment ? Tu es allé jusqu'à ton bachelors ou c'était le diplôme encore à l'époque ? Oui, à l'époque, c'était encore diplôme. Quand je commençais à l'université de Dortmund en filière Maschinenbao, c'était encore diplôme. J'ai fait trois semestres. J'ai fait trois semestres à l'université de Dortmund. Et tout de suite, je constate véritablement que l'université n'est pas forcément faite pour moi. La recherche fondamentale n'est pas faite pour moi à cause de ceci dû à mon background. Je suis détenteur d'un baccalauréat F1 et d'un probatoire E et F1. Et là, je me dis, non, je suis beaucoup plus un homme de la pratique, de l'application du savoir scientifique et technique. Et l'université, c'est beaucoup plus la recherche fondamentale. Là, je ne me sens pas à l'aise. Et après trois semestres, j'ai dit, non, il faut prendre une décision de survie. Parce qu'en Allemagne, il fallait savoir à cette époque, il ne fallait pas trop perdre du temps. Parce qu'on a l'autorité administrative qui attend les résultats. Donc, je prends une décision de survie. J'ai dit, ok, je m'inscris rapidement à l'université de sciences appliquées, à Dortmund, pour faire la même filière, bien sûr. Il faut continuer la même filière, parce que cette filière va en droite ligne avec mon baccalauréat. Donc, c'est la même continuité. Mais ça, c'est un point très important, Grand-Patrick. Parce que je veux, je m'en reviens là-dessus. Parce qu'on a des cas même aujourd'hui, des gens qui ne se sentent pas à l'aise. Ils savent intérimement qu'ils ne peuvent pas payer sans sortir. Mais ils prennent beaucoup de temps à se décider, finalement. Je veux dire, finalement, à des changés. Tu vois, les gens qui sont à l'université, peut-être 5 ans, après avoir créé toutes ces chances, avant d'aller à l'AFA, finalement, l'AFA-PT, ça ne sort même pas, quoi. Est-ce que de ton côté, il y avait une sorte d'input ? D'où vient cette maturité-là, à ce moment-là ? Parce que tu étais encore peut-être très jeune. Cette maturité, elle dit, bon, voilà, ça ne marche pas, je vais changer. Je vais aller, en fait, pas que ça ne marche pas, ce n'est pas ce que je voulais en faire, en fait. Je vais aller à l'AFA pour continuer, parce que je pense que là-bas, c'est beaucoup plus avec ce que je vois. Comment tu arrives à ce côté décisif-là ? Cette maturité-là. Il y a deux aspects qui, d'une manière ou d'une autre, me font décider, prendre cette décision-là, courageuse, il faut le dire, de changer rapidement. Premier aspect, c'est l'environnement. L'environnement qu'on a, c'est-à-dire les amis qu'on a, avec qui on échange régulièrement, nous sommes à l'université ensemble, certains sont confrontés aux mêmes difficultés de l'université, parce que c'est beaucoup trop théorique, en fait, oui. Et on en parle, forcément. Certains ne se dévoilent pas facilement, mais j'avais la chance d'avoir des amis avec qui on causait, et de manière franche. C'est ça qui est important, parce que le grand danger, c'est toujours de garder des choses en soi, ne pas le dire, alors que si on le disait au moins à des amis, ils pourraient éventuellement aider, mais on a eu à changer. Et je dois aussi réitérer une chose, je n'arrive pas en Allemagne si jeune, comme les générations actuelles. Je commence mes études à l'université de Dortmund à 21 ans, donc je ne suis pas vraiment jeune, et donc je suis mature, et je dis non, je prends sur moi, après avoir échangé avec des amis, je prends sur moi la décision de changer rapidement pour l'université de sciences appliquées de Dortmund. Et finalement, c'est ça qu'il fait, là-bas, tu continues, jusqu'à ce que tu as fait, tu fais finalement, c'est encore le diplôme que tu as dit ? Oui, du moins, voilà ce qui se passe. C'est que l'année où je change pour l'université de sciences appliquées à Dortmund, on passe du diplôme au système... LMD ? Oui, LMD, donc au système Bachelor Master. Donc, lorsque je reçois ma préinscription à l'université de sciences appliquées de Dortmund, alors c'est pour un bachelor en construction machine, toujours dans la même filière, et oui, j'embrasse sa filière, et je peux vous assurer que là-bas, j'étais dans mon assiette, j'étais dans mon élément, c'était beaucoup plus de pratiques que de théories, et là, j'étais très à l'aise. Oui, c'est ça, c'est un très bon point. Mais j'ai une autre question pour toi, Grand-Patrick, parce que tu sais que Dortmund, quand même, aujourd'hui, je ne sais pas comment c'était avant, peut-être que tu es la personne mieux placée pour nous dire. Dortmund, aujourd'hui, la ville de Dortmund, aujourd'hui, beaucoup d'étudiants étrangers, notamment les Camerounais, ils stiment que c'est une ville qui est très brillante, il y a beaucoup de fêtes, d'investissements, il y a beaucoup de distractions. Est-ce que c'était comment c'est comme ça à ton époque ? Je dois dire que Dortmund, lorsque j'arrivais à Dortmund en 2001, Dortmund, c'est une ville parmi quelques rares villes en Allemagne qui accueille beaucoup d'étudiants à Camerounais. Ça dit, la densité d'étudiants Camerounais à Dortmund est très grande. C'est vrai, Berlin reste toujours la première ville. En termes de distractions, il y en avait, mais pas comme après. Ça dit, le monde étant dynamique, les choses changeant, j'ai constaté que juste dix ans ou alors huit ans après, c'était plus la même chose. Il y avait beaucoup plus de distractions qu'à notre arrivée. Je dois aussi avouer que j'arrive, je trouve des Camerounais qui sont déjà là, qui sont beaucoup plus anciens, mais à l'époque, il y a beaucoup moins de distractions que lorsque nous arrivons. Ah, ok, donc ça se fait des écranissants. C'est graduel, c'est graduel. Il y a beaucoup plus de distractions qu'à notre époque, qu'à l'époque de ceux que je rencontre là-bas qui ont déjà cinq ans en Allemagne ou hôte ou six ans, mais c'était quand même encore gérable. C'était des distractions qui n'étaient pas folles, c'était des choses assez gérable. Donc, on ne s'égarait pas. Comme aujourd'hui, en fait, finalement. Oui, comme aujourd'hui, malheureusement. Mais est-ce que tu as peut-être un conseil à donner à peut-être ceux-là qui décident, parce que notamment, il y a le côté distractions, mais il y a également les bonnes écoles là-bas. La théorie de Dormon, c'est une grande école. La FA de Dormon, c'est quelque chose qui est bien. C'est une bonne école, en fait. Est-ce que tu peux conseiller aujourd'hui, peut-être que tu as un conseil à donner à nos petits frères qui nous regardent que comment on s'en sortit finalement dans ce milieu-là ? Est-ce que tu conseilles finalement seulement de quitter la ville ? Ou alors, est-ce que tu as des tactiques, comment tu as fait à l'époque, malgré les distractions, n'être focus sur ton objectif, enfin, n'être pas dérivé ? Oui. Je dois avouer aussi une chose, c'est-à-dire que quand j'arrive dans la ville de Dormon, du moins, du fait déjà de mon éducation dans la cellule familiale, qui est le creuset qui forge le citoyen, entre autres, à part le travail que l'État lui-même fait, j'ai eu une éducation assez sévère, sévère pour la raison que je suis l'aîné d'une famille de six enfants. Tu es le cobaye. Et forcément, oui, tous ceux qui sont aînés, ou alors presque tous le savent, nous sommes les cobayes, on expérimente tout sur nous. Donc, il y avait une rectitude, surtout de mon papa, qui m'a amené à être quelqu'un très vite, très vite mature. Donc, dès lors que j'arrive en Allemagne, non, je fais la part des choses. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, après, je vais dire, après ma première année en Allemagne, où j'ai fréquenté quelques boîtes de nuit, je dois le dire, après ma première année, je ne fréquentais plus du tout de boîtes de nuit. C'était une décision pour moi, parce que j'estimais que c'était une perte de temps, pour moi, bien sûr, parce que c'est pour d'autres gens, ce n'est que mon exemple. C'était pour moi une perte de temps et beaucoup une perte d'énergie. Donc, j'ai préféré consacrer cette énergie vraiment à autre chose plus importante. Sur les études. Surtout que j'étais encore étudiant. Oui, oui. Non, non, c'est super. Je pense que vous qui nous regardez, voilà un exemple. Je pense que chacun a son parcours. Donc, voilà déjà son parcours qui l'a dit. Mais j'aimerais revenir sur le côté maintenant financier. Est-ce que, en termes de boulot, est-ce que tu es venu avec la caution, ou alors quand tu es venu avec la caution, il faut que c'est terminé ? Comment tu as fait pour financer tes études ? Oui, j'arrive avec la caution, déposée par mes parents. J'arrive avec une caution. Et lorsque la caution finit, après quasiment un an, c'est clair, c'est ça. Le système à l'époque, après un an, la caution devrait servir à l'étudiant à gérer les besoins pendant un an. Minimum. Minimum, un an. Du moins, je crois. Oui, c'est le maximum. Oui, maximum, un an. Un an, un an. Et après un an, l'étudiant doit se battre parce qu'il est vraiment dans un pays avec une telle rigueur qu'il faut absolument se battre pour s'en sortir. Et effectivement, après un an, du moins juste avant, même la fin des un an, on est toujours à la recherche, malgré qu'on est étudiant, on doit absolument, pour s'en sortir, trouver des jobs. Bien sûr. Donc, certains Allemands le faisant aussi, bien sûr, parce que ce n'est pas seulement une affaire des étrangers. Ce n'est pas seulement les étrangers. Oui, bien sûr. C'est très important de dire. Même les Allemands sont obligés de trouver des jobs pour pouvoir gérer les deux bouts, quoi, jusqu'à la fin du mois. Donc, j'ai trouvé un job, effectivement, étudiant afin de commencer, du moins, de gérer les études. C'était un job, je me souviens à l'époque, c'était un job comme je nettoyais une boîte de nuit. Je nettoyais une boîte de nuit. Je l'ai fait pendant quasiment deux ans. Deux ans. Et je l'ai, j'ai eu, quand même, je dois l'avouer, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance, certains peuvent l'appeler grâce, comme j'aime bien l'appeler, mais je dis grâce, OK, d'avoir ce job qui était constant. C'est ce job qu'on appelle cette forme de travail les basistes à l'époque. C'est-à-dire, c'était 450 euros chaque mois et c'était un travail permanent et c'était des entrées régulières qui me permettaient de me concentrer d'abord sur l'essentiel aussi. Non, non, c'est super. Déjà, 450 euros à l'époque, je dis, c'était pas mal. C'était pas mal déjà, quoi. Et sinon, après, maintenant, les deux ans, est-ce que tu as eu, à cette époque-là déjà, est-ce qu'il y avait déjà les informations sur les VEC Students, par exemple ? C'était déjà reconnu parce qu'à mon temps, en 2011, quand je commençais, c'était carrément tabou, quoi. Je veux dire, beaucoup de nos grands frères ne savaient même pas ce que c'était, en fait. À ton temps, à ce moment-là, on parlait déjà quand même de VEC Students. Où il y avait cette possibilité-là ? Oui. Il faut déjà mettre le VEC Students dans son contexte. Il faut que tous ceux qui nous suivent comprennent. Ils nous suivent ça à voir. Le VEC Students ou alors l'étudiant assistant auprès d'une entreprise quelconque existait déjà. Ça existait déjà. Ça a toujours existé quasiment en Allemagne. À cette époque, effectivement, à mon époque, ça existait. Donc, j'étais au courant, effectivement, de l'existence de cette option-là. Mais, force est de constater que cette option n'était pas à la portée de tout le monde. C'est vrai. Pour le VEC Students et Tichkaït, il faut d'abord trouver cette annonce et postuler à cela et espérer être pris. Mais, l'offre étant très peu par rapport à la démarche, on privilégiait beaucoup plus les Allemands. C'est un peu le souci à l'époque. Mais, je dois avouer que ce job en tant que nettoyeur de bois de nuit, ce travail est tout à fait légal, bien sûr. Je l'ai fait pendant deux ans et effectivement, ta question est lourd de sens parce qu'après, je me suis dit « Mon Dieu, tenir les études, la cadence des études avait un tel job, mais au finish, on ne s'en sort plus. » Oui, même si c'était un travail régulier, mais ça ne m'aidait pas beaucoup, surtout au-delà des études, dans mes études. Alors, j'ai décidé de manière radicale à faire des demandes, à chercher des vex, et faire des demandes. Et c'est ainsi qu'à partir du troisième semestre, j'obtiens pour la toute première fois ce qu'on va appeler un « heavy job » à l'université même, à la FA. Non, non, pas à la FA, dans un centre de recherche technologique, la Fraunhofer Institute. Ah oui, 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 je vois. Fraunhofer, c'est un centre de recherche, Fraunhofer en Allemagne, c'est un centre de recherche. J'ai trouvé une annonce, j'ai fait une demande là-bas et j'ai été appelé à l'interview. Et bien sûr, « heavy », il faut bien comprendre, c'est « healthwissenschaft », mais en français, ça veut dire « assistant d'aide à la recherche ». À la recherche, oui. « assistant d'aide à la recherche ». C'est-à-dire, vous êtes auprès d'un chercheur dans un centre de recherche, que ce soit au niveau de l'université ou alors dans une entreprise externe et vous l'aidez à la recherche. Donc, c'est ainsi que j'ai fait, j'ai trouvé un job comme « heavy » et je peux déjà dire que c'est ce job qui m'a fait finir jusqu'au master. Jusqu'au master, ok, c'est super. C'est vrai que tu as allé jusqu'à la fin avec quoi. Et maintenant, finalement, tu termines et tu quittes finalement la ville de Dortmund. Oui, alors, il faut que je signale quelque chose comme ça rapidement pour les téléspectateurs et les nombreux qui nous suivent. J'ai un conseil à donner parce que ça, c'est mon expérience personnel. Peut-être, et je dois le dire, je suis, ça peut gêner certains, mais il faut, je respecte en tant que citoyen du monde, je respecte les obédiences religieuses de tout un chacun. Je suis chrétien de choix, de décisions majeures et adultes. Alors, ce qui se passe, c'est quoi ? Je vais expliquer pourquoi j'évoque le fait d'être chrétien qui n'est pas forcément ce qui doit être pour tout le monde, je le dis encore. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'était un choix de foi, de religion. Alors, je décide avant la fin de mon master. C'est-à-dire, j'avais la date, la date de, comment dire, de rédaction de ma thèse, de master, avait déjà été fixée avec mon professeur qui me suivait et je décide comme ça, j'étais déjà fiancé. Donc, j'étais dans une démarche de fiançailles et avec ma fiancée, on décide, avec les parents parce que tout était déjà clos, on décide de se marier. Donc, je décide de me marier pendant mon master. Pendant la fin de ton master ? À la fin du master, quasiment. Ce qui n'était pas, comme chers téléspectateurs, qui n'est pas toujours bien vu par les parents parce qu'au pays, on se dit, mais comment un enfant va se marier ? Alors qu'il va nourrir cette femme avec quoi ? Parce que c'est une problématique aussi. Il faudrait être assez courageux parce que plus l'âge avance, il y a des décisions qu'il faut prendre au bon moment dans la vie. Et je crois que chez moi, il y avait des décisions qu'il fallait prendre dont à un moment donné, ayant connu ma fiancée et l'ayant côtoyée pendant plus d'un an, nous nous sommes décidés de nous marier comme ça, juste à la fin de mon master. Pardon. Et bien après le mariage, j'ai soutenu ma thèse de master après mon mariage. Comme Dieu, le Dieu de tous les êtres humains, c'est très bien faire les choses. Juste avant que je n'obtienne mon diplôme de master entre les mains, j'ai eu une offre d'emploi au sud de l'Allemagne, dans la ville de Fortsheim. Ah, c'est là maintenant que tu... Oui, en tant qu'ingénieur en machine en barre. Ah, c'est cool. C'est ce qui me fait quitter Dortmund pour Fortsheim. Pour Fortsheim, finalement. Où tu t'intéresses, finalement. Donc, c'est justement le point où on va aller sur le prochain truc. Parce que là, maintenant, dans la vie active, grand parti, comme je disais au début de l'interview, il est très actif, notamment sur le côté entrepreneur, le côté casquette entrepreneuriale. en tant que papa de famille. Et je veux aller directement te poser la question directe comment tu gères tout ça. Parce que la question que beaucoup de Camerounais, on y a beaucoup d'étrangers, à partir du moment où tu fais ton boulot et que tu veux faire autre chose qui n'a rien à voir avec ton boulot, la première question, c'est attends quand tu as l'enfant, tu vas voir comment ça va se passer. Ça, c'est la question qui vient tout le temps. Mais comment tu gères, finalement, ce truc ? En fait, tu dois déjà dire à tout le monde que je ne suis pas... j'ai reçu une discipline certes de faire en tant qu'aîné dans ma famille. Mais en gros, je ne peux pas me prévaloir comme étant quelqu'un de très discipliné dans la vie. Il faut le dire. Parce que même si j'arrive à cumuler la tâche d'employer comme ingénieur, construction, machine et celui de l'entrepreneuriat à côté et d'autres même encore, ce n'est pas parce que je suis trop discipliné. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'après les études, pendant le début de mon travail, en tant qu'employé ingénieur, après deux ans d'études, du mois de travail, autant pour moi de travail, je constate quelque chose à travers les lectures. C'est pour cela qu'à vous, chers téléspectateurs de cette chaîne, il faudrait tirer profit de tous les panélistes qui passeront. Je vous lance un message. Quand vous avez fini vos études et que vous avez la grâce d'obtenir un emploi dans votre domaine, il est important d'optimiser vraiment ce boulot-là. Ce que j'ai fait, c'est quoi ? C'est que j'ai constaté que dans le boulot que je faisais, il y avait des technologies qui pouvaient me servir, qui pouvaient servir à l'Afrique, qui pouvaient servir, que je pouvais implémenter en Afrique. J'ai dit, mais attention, ce genre de technologies sur lesquelles je travaille chaque jour, mais ça peut bien servir. Il y a eu un déclic. Le déclic vient d'où ? Puisque rien ne naît ex nihilo. Donc de rien, ce n'est pas possible. Le déclic vient du fait que j'ai aimé la lecture. J'ai vraiment aimé la lecture dans toute sa diversité, mais beaucoup plus la lecture scientifique. Et je lisais beaucoup. J'avais commencé à acheter la documentation sur des ouvrages de nos illustres africains dans les domaines par exemple de la géopolitique africaine. J'ai acheté des livres par exemple de Tchèque Anta Diop pour lire, simplement pour me cultiver. Mais c'est quand à un moment donné je m'asseoir au bureau, je dis, mais attention, mais tout ce que je fais là, les dessins, toute cette technologie, ça peut servir ailleurs. C'est ainsi que le déclic arrive. Je dis, mon Dieu, je vais moi-même sous la base de cette technologie-là, à la maison, chez moi, développer d'autres utilisations qui pourront éventuellement servir en Afrique. Et c'est ainsi que je me lance progressivement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, voilà le déclic. Voilà le déclic correct. Et c'est important parce que s'assoient chaque jour devant des bureaux très gossus, avec des mousses de chaises très, très moelleuses. Chaque jour, se plaît, avoir un salaire d'ingénieur, simplement comme ça, non. Je crois que l'Afrique a besoin de ses enfants et inspirons-nous de la diaspora chinoise. Ceux-là qui sont venus comme pionniers, comme éclaireurs, prendre la technologie, le feu, ici, pour pouvoir l'implémenter chez nous. Et c'est ainsi, c'est dans cette démarche que je me suis dit. Que tu t'es lancé maintenant, justement. Patrick a également créé un appareil qui est fabriqué, justement, dans les... En fait, qui est utilisé dans le domaine médical. Donc, je vais laisser la parole à Patrick pour qu'il nous explique exactement ce que son appareil fait et quelles sont les différentes possibilités qu'on peut faire avec ton appareil, finalement, que tu as créé. Ok, Franklin. En fait, j'ai conçu et réalisé, fabriqué un appareil. L'appareil, c'est une ponceuse électrique. Qui parle de ponçage, parle enlèvement de la matière, mais ici, l'appareil enlève la matière par outil rotatif. C'est une ponceuse électrique sous la base d'outils rotatifs. Et cette ponceuse électrique a l'avantage d'être utilisée dans quatre domaines différents. Entre autres, la podologie, qui est un domaine de la médecine qui s'occupe des anomalies liées au pied. Il y a le domaine, par exemple, de la joaillerie, c'est-à-dire, dans le domaine minier, lorsqu'on doit tailler dans l'or, le diamant, il y a des métaux précieux pour les bijoux. Dans le domaine de la joaillerie, les bijoutiers utilisent cet appareil pour mieux tailler, faire les finitions sur les pièces. Il y a le domaine aussi du moins des prothésistes dentaires. Les laboratoires dentaires ont besoin des ponceuses électriques pour faire des finitions sur les prothèses dentaires. Donc, les prothésistes dentaires qui travaillent dans les laboratoires dentaires en ont besoin pour faire leur travail. Et il y a un autre champ qui est celui de la pédicule manicure. Les soins esthétiques pédicule manicure. C'est le domaine purement ou exclusivement féminin. Et effectivement, c'est dans ces quatre domaines-là que l'appareil trouve son utilisé. L'appareil a été promu lors d'un concours organisé dans le cadre de l'Union européenne en 2016. Nous avons participé à un concours de start-up et l'appareil a reçu l'un des meilleurs prix. Il y avait en tout 12 meilleurs prix. L'un des 12 meilleurs prix et a été bien sûr financé à hauteur de 15 000 euros. C'est le programme Meet Africa qui est connu entre-temps par beaucoup de personnes. Et à travers ces 15 000 euros, j'ai eu la possibilité de faire examiner l'appareil de manière technique afin d'obtenir un certificat. Et je l'ai eu ici. c'est-à-dire l'appareil à un CE la conformité européenne qui permet effectivement de vendre l'appareil sur tout le marché européen et bien sûr en fonction des normes. En Afrique forcément puisque c'est le même qui est occupé. Exactement. Notamment Patrick, tu vends également l'appareil notamment en Europe et également en Afrique. Je pense que tu es très présent en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir les idées des prix et comment peut-être accéder à ton appareil si quelqu'un veut être intéressé par exemple ? Ok, bien sûr. Pour ceux qui sont intéressés, je suis sur la page Joumia Côte d'Ivoire. Du moins l'appareil hier. Et bien entendu pour quelqu'un qui est intéressé tapez seulement www.awainpulse.com Je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Oui, l'entreprise s'appelle www.awainpulse.com Et là, sur la page internet on peut commander directement. On peut commander sans problème. Il y a une page Facebook qui est en cause de création dont il y aura des possibilités effectivement. Donc on veut dire que tu es très présent en Côte d'Ivoire. Donc du côté du Cameroun si on le veut ce n'est pas possible pour l'instant ou tapez encore Au Cameroun pour l'instant ce n'est pas possible il y a beaucoup de raisons tu sais Franklin dans le cadre d'une émission comme cette on ne peut pas tout détailler mais au niveau du Cameroun si on veut cet appareil c'est possible aussi de faire un envoi DAL ce n'est pas un souci mais en Côte d'Ivoire c'est la base nous avons choisi la Côte d'Ivoire sur la base d'une étude véritablement des différents états qui offraient beaucoup de possibilités si ce n'était pas en Côte d'Ivoire je peux vous dire le second pays de chute aurait été le Sénégal parce que ce sont des états qui ont une capacité étatique à mettre un cadre très propice pour accueillir les start-up c'est vraiment facile et le financement des états du Sénégal la Côte d'Ivoire sont très faciles à obtenir ok c'est super ceux qui nous regardent la Côte d'Ivoire vous savez qu'il y a cet appareil je vais laisser le lien en bas de la vidéo pour y aller accéder mais j'aimerais qu'on revienne encore sur le côté financièrement parce que c'est du moins le nez du guère pour les start-up que j'ai à avoir sur la chaîne par exemple ici qui est très difficile parce qu'en tant que t'es ingénieur contrairement à ce que les gens pensent on n'est pas forcément riche ou milliardaire je veux dire on gagne assez de sous pour soutenir ses besoins mais après on n'a pas vraiment de supplice on n'a pas de réserve qui permettent de soulever beaucoup de choses donc finalement comment tu gères le côté financement tu n'as pas des mythes africains qui t'ont déjà aidé mais je pense que tel que je connais le projet 15 000 euros c'est rien par rapport au projet je veux dire oui je dois avouer que l'entreprise aujourd'hui est au niveau de l'Allemagne légale depuis 2018 l'entreprise est légale en tant que Kleinunternehmen c'est un statut d'entreprise selon la législation allemande accessible à tout le monde bien sûr accessible à tout le monde qui veut commencer au niveau entrepreneurial individuel donc c'est une entreprise individuelle et ça me laisse beaucoup plus de marge de manoeuvre parce que je suis employé bien sûr tu fais un temps partiel carrément voilà donc en fait voilà le statut de l'entreprise et je dois dire que bien entendu j'ai fait beaucoup de séminaires avec l'Union Européenne sur comment gérer une entreprise comment trouver des financements pour les entreprises surtout pour la production pour tout ce qui les réserves en caisse et tout le reste dans le mécanisme de vie du start-up j'ai beaucoup fait des séminaires là-dedans sur le plan européen que sur le plan africain parce que nous avons beaucoup voyagé dans le cadre de ce programme qui nous a accompagné mais au finish j'ai trouvé un groupe de quatre camerounais de compétences différentes un a des compétences dans le domaine des normes médicales l'autre a des compétences dans le domaine des finances et de la comptabilité management finance comptabilité l'autre a des compétences l'une a des compétences dans le domaine du design le design le design packaging design et tout ça et le dernier est compétent dans la micro électronique donc on s'est mis ensemble ils sont en même temps actionnaires et en même temps et en même temps ils font partie du projet oui oui de la vie de la petite entreprise donc ils ont aussi le mot des décisions c'est très intéressant parce qu'on a toujours dit même pas qu'on a toujours dit c'est le cas que les africains généralement en individuel ils sont parfaits c'est top mais une fois qu'ils savent en collectif c'est bien très compliqué mais comment tu gères avec Our Impulse finalement c'est clair que 4 personnes c'est pas très nombreux mais comment finalement vous gérez les différentes facettes là comment vous vous entendez oui nous nous entendons puisque c'est une entreprise individuelle vois-tu quand j'ai dit que chacun a un mot à dire en vérité dans le fond je suis le seul maître dans le bateau parce que c'est une entreprise individuelle quand vous créez une entreprise individuelle en Allemagne qui est bien entendu légale selon la législation vous êtes le seul responsable de cette entreprise devant la loi en réalité oui oui ça veut dire que quel que soit le nombre d'actionnaires que vous mettez à bord du bateau ou alors de l'entreprise ceux-là ne sont pas liés à la loi mais vous seul en tant que propriétaire de l'entreprise vous êtes lié à la loi en fait ce sont des accords sous forme de contrat qui nous lient c'est à dire nous établissons un contrat et nous nous faisons conseiller par un spécialiste dans le domaine juridique et des impôts qui nous conseille comment nous pouvons établir un contrat qui me lie moi avec mes actionnaires c'est ainsi effectivement que eux en tant qu'actionnaires ont le pouvoir aussi de dire ok bon voilà nous pensons que stratégiquement ta proposition peut plutôt aller dans l'autre sens et on trouve toujours un compromis mais en fin de compte je suis celui qui a le dernier mot parce qu'il faut toujours le dire parce que quand on décide de créer une entreprise c'est ce que les allemands appellent existence grund surtout quand on a décidé de lâcher si on décide je ne suis pas encore là-bas si on décide de lâcher le boulot permanent en tant qu'ingénieur et c'est jeter là-dedans c'est votre existence si ça tombe c'est vous qui chutez donc c'est un peu beaucoup plus sérieux que ça mais effectivement ces quatre que j'ai choisis je ne les ai pas choisis au hasard c'est des gens que je connaissais déjà avant connaissant les mentalités connaissant leur oui leur abnégation au travail parce qu'on a eu à travailler avant j'ai dit voilà ils ont des compétences techniques s'ils peuvent être actionnés encore en plus pourquoi pas c'est du tout gagnant non non c'est super je pense que c'est une bonne chose parce que je voulais maintenant revenir puisque tu as notamment énoncé les différents voyages que tu fais dans le cadre de l'entrepreneuriat tu étais également au Maroc pour le start-up 2020 oui et c'est quoi finalement ton secret finalement comment tu te mets toutes ces informations là comment tu les as est-ce que tu vas si tu recherches sur internet parce que tu es très informé que tu fais ça ce n'est pas tes livres que tu les as que tu les as comment tu finalement tu arrives à toujours à avoir être à point de ces informations là en fait concernant les start-up bref en fait c'est que vous savez dans la vie tout le monde du moins tous ceux qui se sont frottés dans un domaine de la vie comprendront ce que je dis c'est-à-dire quand on décide d'entrer de se lancer dans l'entrepreneuriat on finit par marcher par confirmer l'adage ivoirien qui dit seuls les oiseaux de même plumage marchent ensemble vous voyez c'est-à-dire on aura plus tendance à marcher seulement avec les entrepreneurs les start-up parce que c'est le domaine qu'on a embrassé et bien sûr dans ce domaine là il y a beaucoup d'informations liées aux possibilités de financement de crowdfunding de toutes les possibilités qui peuvent aboutir au financement d'un projet donc c'est ainsi effectivement que j'ai eu l'idée du moins l'information sur la GIZ en Allemagne qui a ce démembrement comme la CIM en Allemagne tous ceux qui ont déjà entendu parler de la CIM c'est en fait un programme pour la migration et le développement un programme allemand ce programme là permet à tout Camerounais résident permanent en République fédérale d'Allemagne même si ce n'est pas un résident permanent il ne faut pas qu'on ait la nationalité allemande pour cela mais quand on a un projet on se soumet à la CIM la CIM si elle trouve votre projet d'une certaine pertinence parce qu'il y a des critères aussitôt que votre projet est validé vous obtenez beaucoup de possibilités pour faire des voyages dans le pays cible qui est le pays marché de votre produit de votre entreprise et vraiment la CIM met à disposition un packaging qui n'est pas à sous-estimer ça je dois le dire et surtout un élément très important dans l'accompagnement de la CIM ou alors de la GIZ en fonction d'autres paquets qu'ils ont parce qu'il y a de multiples paquets dans la GIZ un autre élément c'est que le comment dire le réseautage en fait c'est là-bas chez eux ça dit on vous fait voyager dans le monde parce qu'ils ont dans leur programme annuel beaucoup de rendez-vous d'entrepreneuriat des forums et des foires d'entrepreneuriat sur l'année dans différents pays dans le monde ça dit on vous invite si vous avez le temps si au niveau du travail comme dans mon cas si je peux m'éclipser oui alors je prends cette période la libre j'y vais et là-bas le point culminant pour moi et je l'ai appris seulement avec quelques temps parce que nous les Camerais nous sommes pressés généralement à avoir le financement pour notre puissance vous voyez mais l'allemand va vous apprendre ou alors pas seulement l'allemand je parle de l'allemand parce que nous sommes accompagnés par le consortium l'Union Européenne franco-allemand et tout le reste mais ils nous disent très souvent au début ne soyez pas pressés de chercher l'argent simplement en cash mais il y a ce qu'on appelle le réseautage que le réseautage vaut mieux parfois que l'argent parce que en fonction des personnes qu'on va rencontrer lors des salons on va échanger les cas de visite ça peut être des personnes qui vous amèneront à une vitesse claire donc en fait c'est autant de possibilités qu'on a lorsqu'on est accompagné par la CIM ou la GIZ mais tu parlais de Samantia fait le point sur les Camerounais GIZ mais ils financent également les autres Africains c'est toute l'Afrique oui c'est toute l'Afrique du moins c'est la majorité des pays Afrique Sud-Sahara ils ont un programme avec l'Afrique du Nord n'allez pas me demander pourquoi on fait toute cette différence entre l'Afrique du Nord Afrique du Sud-Sahara mais c'est géostratégique c'est géopolitique mais ils ont un programme avec l'Afrique du Sud-Sahara donc c'est tous les ressortissants de l'Afrique du Sud-Sahara résident à la République fédérale d'Allemagne qui peuvent quand ils ont un projet pertinent un projet de développement dans plusieurs domaines ils peuvent soumettre ils peuvent soumettre ok non ça veut dire que pour ceux qui ont des projets par exemple ils estiment que ça a une certaine parité ou ils estiment qu'ils peuvent finalement postuler pour ces différents trucs je vais mettre les sites en bas de la vidéo notamment la GIZ et la CIM également et à côté du côté et si tu me permets s'il te plaît à tous ceux qui ont des projets qui ont besoin de financement il y a bientôt je crois c'est au cours de cette année-ci au mois de juin-juillet je peux me tromper donc je ne donne pas de garantie sur cette date-là parce qu'en Allemagne on se préserve de données on dit alors il serait très probable que le programme Myth Africa 2 soit effectif parce que nous sommes les lauréats de Myth Africa 1 ce programme Union Européenne la seconde phase l'appel à proposition sera probablement en juin-juillet je dis probablement donc ce n'est pas une date figée mais pour savoir pour être exact aller sur la page de la CIM CIM dans GIZ et CIM sur Google vous tapez CIM programme de migration Allemagne ou alors la GIZ vous pouvez appeler téléphoner et on vous donnera forcément plus d'informations donc soyez prêts préparez vos projets parce qu'il s'agit des sommes quand même qui ne sont pas les moindres pour les débutants 15 000 euros ou 20 000 euros ça peut aider à faire beaucoup de choses dans mon cas ça m'a permis d'avoir la certification européenne la conformité européenne pour mon produit bien sûr voilà non non merci maintenant pour enlever la fin de cette interview j'ai aussi une autre question notamment à côté de la casquette entrepreneuriale également que tu as tu es également un auteur je pense qu'il y a un tel livre qui tu as écrit un livre finalement et que tu l'as édité et je pense que tu l'as notamment en vente est-ce que tu peux donner quelques deux trois mots là dessus oui alors pourquoi je suis effectivement auteur d'un livre sociopolitique qui traite de l'aspect sociopolitique de la jeunesse africaine parce que le livre lui-même est intitulé jeunesse africaine deux points jeunesse sacrifiée point d'interrogation c'est une question j'ouvre simplement le débat et dans ce livre j'essaye de brosser le comportement les dynamiques de la jeunesse africaine depuis déjà quatre décennies jusqu'aujourd'hui et je donne des solutions bien sûr je fais un constat et je donne des solutions et ce livre je l'ai écrit du moins il a été publié j'ai eu besoin de deux ans pour l'écrit il a été publié finalement en 2014 et il est disponible sur Amazon il est disponible sur Amazon ce qui m'amène à écrire le livre je crois que c'était ta question mon cher frère Franklin c'est que forcément lorsqu'on a pris celui de lire de se lancer dans la lecture géopolitique la lecture certains peuvent lire dans d'autres domaines moi c'est beaucoup plus la lecture géopolitique qui m'a intéressé j'ai acheté des ouvrages pour le lire au finish on s'est dit quand on a accumulé un niveau d'expérience ou de connaissance pas d'expérience mais de connaissance on s'est dit mais on pourrait un peu donner on pourrait un peu innover faire quelque chose parce que quand on écrit un livre c'est un fruit de l'esprit comme les artistes aiment dit mais ça vient forcément ajouter quelque chose de nouveau sur ce qu'on a déjà lu sinon on serait en train de répéter les mêmes choses qui existent déjà quand on écrit un livre il faut donner quelque chose de plus que ce qu'il y a déjà alors ayant lu je me suis dit non il faudrait écrire un livre et pour l'écrire parce que nous sommes des scientifiques nous sommes allés obtenir des diplômes scientifiques j'ai dit non il faut démarcher scientifiquement j'appelle aux jeunes qui veulent se lancer dans la littérature quel que soit le domaine de démarcher scientifiquement ça dit puisque je voulais écrire un livre socio-politique sur la jeunesse africaine et dans la globalisation pas la mondialisation mais la globalisation pour ceux qui sont un peu comment dire initiés dans les lectures ils vont voir la différence pour cela entre globalisation et mondialisation la globalisation est l'étape la plus destructrice et sauvage de la mondialisation ceux-là vont comprendre qu'il faudrait avant d'écrire un livre se faire former donc ce qui s'est passé c'est quoi j'ai fait un an de formation en correspondance avec l'université de Louvain en Belgique qui offre je ne sais pas s'ils offrent encore cela ils offrent un programme de formation d'un an en ligne sur la géopolitique des puissances ça c'était l'intitulé du programme ça m'a tellement intéressé je me suis mis à l'oeuf un an j'ai brossé ce programme-là en ligne bien sûr donc ce n'était pas une présence c'était en ligne et après ça j'avais un bagage en plus de ce que j'avais lu assez j'estime un peu consistant pour pouvoir donner quelque chose de nouveau et innover donc j'ai écrit ce livre qui traite de la problématique de la jeunesse africaine ce livre est publié en 2014 et ça confirme effectivement le malheur progressif de la jeunesse africaine que nous voyons à travers l'immigration clandestine massive de l'Afrique vers l'Europe via la Méditerranée aujourd'hui certains vont plutôt au niveau des Etats-Unis via les pays sud-américains et c'est un peu ça le comble qu'on vit aujourd'hui qui ne sont que la résultante il faut le dire d'un mauvais partage des richesses dans nos Etats africains dû à la même malgouvernance j'insiste sur ces mots malgouvernance de ceux qui dirigent et leur gouvernement et je trouve ça simplement dommage et bon aujourd'hui les organisations de la société civile sont sur le terrain pour essayer de colmater les brèches du manque d'éducation politique que beaucoup d'Africains n'ont pas eu parce que mon cher frère Franklin tu me le permettras parce que c'est un domaine dans lequel je suis très actif aujourd'hui c'est à dire partager avec les Africains de la conscientisation africaine même parce que aussi longtemps mes chers frères que nous serons en Allemagne nous aurons un boulot et nous n'aurons pas le réflexe de nous former politiquement parce que la plupart d'entre nous a quitté le Cameroun sans avoir une formation politique j'ai dit la plupart on a quitté très jeune quitté très jeune même certains qui sont quittés comme moi avec un certain âge n'ont pas eu la formation politique c'est à dire aller dans des partis politiques se faire former véritablement sur la durée ou aller dans des organisations assez civile pour se faire former politiquement parce que c'est pour cette raison que nous constaterons que malheureusement beaucoup de Camerounais quand vous retrouvez des Camerounais parler politique on bavarde beaucoup plus politique qu'on ne parle politique c'est deux choses différentes parce que c'est pas un hasard qui est la filière science politique dans les universités mes chers frères il faudrait absolument prendre encore un peu de temps si on en a si on est intéressé aller se faire former politiquement moi en Allemagne je suis membre du parti politique le SPD les sociodémocrates depuis aujourd'hui presque 5 ans et je me suis formé politiquement chez eux il faut le dire ce que je n'ai pas eu au Cameroun par mes connaissances de l'importance de la formation politique je l'ai eu ici et ça m'aide avec la lecture africaine bien sûr ça m'aide à avoir ce panache là qui me permet d'être véritablement un citoyen j'estime du moins d'être un citoyen aguerri donc j'appellerais beaucoup à se faire former ça ne coûte rien on gagne de l'argent on peut investir ça dans la formation au lieu de passer beaucoup de temps à bavarder la politique on ne bavarde pas mais la politique c'est une science ça c'est canon et quand on débat politique il y a quand même une cohérence qu'il faut apporter dans ce domaine ok donc je te dis merci grand pardon je pense qu'elle a tout dit à ce niveau là donc c'est pour ça que je pensais que c'était un invité très spécial pour la chaîne maintenant si vous êtes intéressé pour le côté entrepreneurial d'ailleurs pour le livre sur Amazon je pourrais également mettre un lien pour ceux qui sont intéressés d'acheter le livre je pourrais mettre en bas de cette vidéo notamment pour ceux là qui veulent lire le livre et que je conseille à tout le monde que vous pouvez cliquer simplement ou si vous allez cliquer sur le lien que je mets en bas de mes vidéos et vous pourriez donc en savoir plus sur le truc je pourrais revenir sur des interviews comme celle-ci notamment sur le côté entrepreneurial des jeunes également qui s'en sortent finalement même en Allemagne parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a beaucoup de Camerounais il y a beaucoup d'étrangers même d'autres pays notamment le Sénégal le Bénin Côte d'Ivoire j'en passe qui finalement s'en sortent ici même parce que moi j'ai du fait que dans nos pays il n'y a pas forcément les mécanismes mais on arrive dans des pays qui sont plus ou moins établis mais on est toujours dans les mêmes situations quelque part le problème peut être également nous il faudrait qu'on essaie de viser ce point-là donc c'est pour ça que je vous le dis je ne sais pas si tu as deux ou trois mots peut-être deux ou trois mots de fin pour sensibiliser j'appelle tous les Africains qui s'engagent à venir étudier en Allemagne véritablement mes chers frères ne jamais s'éloigner pour X raisons de la communauté camerounaise dans la ville où vous vous trouvez ou de votre pays d'origine ou de votre pays d'origine parce que beaucoup viennent avec des préjugés qu'on a déjà balisés et ficelés au pays et on leur a fait avaler selon laquelle quand vous arrivez en Allemagne ou à un pays européen méfiez-vous des Camerounais c'est Achifo parce que ce sont ces mêmes Camerounais que malheureusement on trouve dans les VE les VE relatifs au décès et tout autre ce sont eux qui sont là qui se battent les associations des Camerounais sur place dans les villes qui se battent à colmater les brèches en termes de rassemblement de fonds parfois pour pallier aux urgences donc faisons très attention soyons très sages il faut côtoyer la communauté camerounaise et il faut savoir faire la part des choses dans cette communauté on n'est pas appelé à tous nous aimer il faut le dire nous sommes sur la terre des vivants et non au ciel on n'est pas appelé à tous nous aimer mais dans cette communauté chacun fait la part des choses tire le positif qu'il peut tirer et le reste mettre de côté et j'appelle vraiment à la solidarité au niveau de l'Europe ou alors en Occident que les jeunes soient solidaires les uns des autres quand on est encore étudiant quand on trouve un petit job s'il y a la possibilité pour l'ami d'être pris dans le même job s'il y a encore des places il faut le dire ça n'empêche ça n'enlève pas votre job parce que vous l'avez déjà donc il y a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles on pourra épiloguer pendant des heures mais vu l'émission qui tient à sa fin j'ai dit véritablement solidarité esprit de solidarité esprit d'ouverture dans la communauté camerounaise et non d'isolation et de renfermement ce soir c'est très dangereux c'est un poison et bien sûr le dernier conseil que je donnerai comme l'a dit notre ambassadeur monsieur Mpaï ambassadeur du Cameroun en République fédérale d'Allemagne il a dit dans le cadre du challenge camerounais 2014 je me souviens encore très bien vous voyez comment c'est facile de le donner il a dit dans sa prise de parole en ouverture de la soirée de gala mes chers enfants je vous exhorte à vous marier entre vous camerounais ce n'est pas ici de la xénophobie il faut qu'on comprenne ça très bien c'est juste pour dire aux camerounais ce serait mieux d'être fort davantage en épousant nos soeurs et ces soeurs qui sont ici qui n'attendent que ça aussi et un appel aussi à ces soeurs d'aller dans le centre d'épouser leurs frères ainsi nous battirions une communauté je crois vraiment beaucoup plus forte que d'aller tomber dans des pièges parfois que je vois je ne dis pas que épouser des autres c'est un problème mais si on a on aspire à épouser vraiment des camerounais pourquoi pas ce serait toujours bon parce que géopolitiquement c'est aussi très important voilà non merci donc je pense qu'il a tout dit et je vais donner juste un dernier mot pour la fin c'est que le fait que vous avez une information et que vous informez votre voisin votre proche ça ne vous rend pas plus bête qu'avant en fait c'est ça le truc c'est une information qu'il faut retenir c'est pour ça que j'ai créé la chaîne le fait que je vous informe et je vous dis peut-être ce qu'il faut les pièces qu'il faut éviter moi j'aurais pu ne pas le faire parce que moi j'ai terminé déjà mes études donc ça ne me rend pas plus idiot qu'avant mais ça pousse à ce que toute la communauté toute entière puisse en bénéficier donc ne garde pas la vidéo pour toi-même il faut la partager avec d'autres personnes que tu astimes que ça pourrait aider notamment quoi et laisse-moi en commentaire ce que tu en penses si tu aimerais des vidéos de ce type ou alors peut-être du type entrepreneurial tu peux laisser en commentaire comment je pourrais me sacrifier pour ce truc là je dis merci d'avoir regardé la vue si tu n'es pas encore abonné tu sais ce qu'il faut faire tu t'abonnes à la chaîne et on se retrouve dans la semaine prochaine pour la prochaine vidéo donc on dit bye 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 voilà